Au départ, une nomination, Patrick Chéreau, nommée à la tête du Théâtre des Amandiers à Nanterre, dans la banlieue parisienne, et qui veut faire de ce théâtre aussi une école, un studio d'expérimentation d'une société de production de films. Cette société pourrait servir de mémoire collective des Français sur leur siècle. Un reportage de France. Je dis toujours que Nanterre ou le Théâtre des Amandiers est loin, que ce soit pour les élèves ou que ce soit pour les spectateurs ou pour les gens qui y travaillent. Je pense qu'il y a l'énorme avantage de cet endroit, et la chose que l'on doit chercher dans un théâtre, c'est de se recentrer un peu sur soi-même, et d'avoir un lieu d'une grande rigueur, d'une totale concentration dans le travail, si vous voulez. Je pense qu'une des choses qu'on doit apprendre à des comédiens, à des jeunes comédiens, c'est justement apprendre à travailler, apprendre à concentrer, apprendre à se mesurer avec leurs propres forces de travail. C'est pour ça qu'il me paraissait important d'avoir cette école, c'est-à-dire de travailler avec eux, travailler sur une période longue, et puis de me confronter à eux, c'est-à-dire d'apprendre, de leur apprendre des choses si je peux, et surtout d'apprendre des choses moi. Vous les faites entrer chez vous, un peu comme on entrerait au séminaire ? Tout ce qui est séminaire, tout ce qui est fermé, comme ça, est une bonne image de ce que devrait être un petit peu le théâtre, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut s'enfermer un petit peu, il faut à la fois avoir une grande observation du dehors, et en même temps, pour arriver à la reconstruire, pour arriver à reproduire gravement la réalité, il faut s'enfermer, il faut une cage dorée, si vous voulez, dorée peut-être, mais une cage quand même. Cette cage dorée, traversée par la lumière, est déjà presque aménagée. Elle comporte à côté de la billetterie une grande librairie, bientôt ouverte, et aussi un restaurant. Je suis frappé toujours par le fait qu'en France, les théâtres n'ont jamais de restaurant, on ne peut jamais y déjeuner, ni même y manger, on ne peut jamais, entre deux répétitions, il faut toujours sortir, donc il y a un restaurant. Et puis, il y a une idée qu'on a eue à plusieurs, qui était qu'on puisse avoir une librairie permanente, il faudra même qu'il y ait un kiosque à journaux, il faudra même qu'on puisse y trouver les quotidiens, et que ce soit un vrai lieu, comme il en manque en plus autour de nous, dans l'environnement. Enfin, deux théâtres dont les entrées se font face, l'un traditionnel à l'italienne, l'autre est un hangar, où pour combats de nègres et de chiens, Chéreau a travaillé à la jonction du théâtre et du cinéma. Sur un sol de gravats, des loitures, des arbres, un tronçon d'autoroutes africain, espace étonnant, ouvert et fermé à la fois, comme le lieu qui l'enveloppe. Un lieu qui se divisera en parties de, comment dire, d'activités, qui sont des activités publiques, c'est-à-dire visibles à l'œil nu, et une autre partie qui ne sera pas visible, et qui sera une activité de recherche, qui sera une activité énorme, qui sera à moyen et à long terme, c'est-à-dire l'école, et une sorte d'intervention dans la production cinématographique. C'est très dur, je ne sais pas du tout, je ne saurais que dans quelques jours si je suis capable d'y faire face, parce que c'est quand même beaucoup plus lourd que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada